Yo tout le monde c'est Gekko008 j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super j'espère passer une excellente journée alors aujourd'hui on va faire la vidéo tant attendu sur les cloportes c'est parti alors pour commencer j'ai pris un exotera donc petite taille je pense c'est la plus petite qu'on peut trouver alors sinon j'ai pris comme j'ai pris les petites pierres donc déjà il y a du substrat dedans si jamais donc le substrat j'avais une orchidée elle est morte et puis dedans il y avait donc une espèce de copeaux un peu comme ça et puis il n'y a pas d'engrais là dedans bien sûr et un petit peu de sable que j'ai mis c'est un peu un petit truc humide attends je vais essayer de vous le montrer comme ça voilà c'est un peu du terreau humide ensuite donc ça c'est des pierres que j'ai trouvé à la montagne euh ça va me remettre le nom donc je l'écrirai sur mon description euh ensuite donc là j'ai pris quand même un petit peu comme ça donc on va essayer de faire un joli décor quand même un petit peu euh voilà d'accord là c'est joli alors ça euh je l'ai acheté enfin je l'ai acheté je l'ai eu avec une anubia donc c'est une pierre volcanique voilà donc on va essayer de faire un espèce de petit on va mettre deux trois petits bouts de bois un petit tas de bois pour que ça cache aussi un peu voilà parfait ok ensuite au niveau des plantes voilà donc au niveau des plantes j'ai deux trois elles sont mortes voilà et puis sinon voilà les belles petites fougères donc on va les mettre dedans du coup voilà je l'ai rajouté et bien sûr les petites pierres parce que là si j'enlève vous voyez il y a un trou quand même donc les petites pierres on va essayer de les coincer là parfait voilà euh alors sinon on va continuer on va mettre ça comme ça voilà parfait donc c'est pas le meilleur que vous pouvez trouver voilà un petit peu encore terre peut-être ah un petit peu de mousse ça c'est très important pour les cloportes des fois ça fait des champignons mais ça dépend quelle mousse vous prenez et on va la mettre tout autour justement comme ça ça fait assez joli voilà voilà mousse de forêt voilà elle est belle celle-ci là elle fait des petites pousses je crois alors ensuite on va mettre un tout petit peu de terreau alors ensuite on va mettre un tout petit peu de terreau alors ensuite on va mettre un tout petit peu de terreau en plus c'est une petite feuille comme ça bien jolie vraiment vraiment un peu naturel comme ça voilà 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 comme ça voilà 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 vraiment un petit peu plus rajouter pour vraiment faire sortir cette cette pierre comme ça tac celui-ci on va essayer un petit peu de boucher tous les trous voilà tac voilà voilà donc celle-ci il faut pas les arroser peut-être il faut pas tout le temps les arroser c'est à dire peut-être une fois non une fois tous les trois jours peut-être comme ça il faudra bromiser un peu le terrarium et tout regardez c'est bien c'est bien humide encore pas trop sec justement j'ai cherché le bromisateur et j'arrive alors voilà donc ça fonctionne comme ça donc on presse et ça fait sortir et ça fonctionne vraiment bien donc là il faut pas le remplir jusqu'en haut non c'est pour les petits terrariums donc voilà qui sont fermés que ceux pour les plantes bien sûr voilà donc il faut laisser un tout petit peu d'air voilà on va le faire bien mouiller pour le début voilà voilà je crois que c'est bon donc voilà sinon l'alimentation des cloportes il y a donc vous pouvez donner des os de sèche voilà ça on va vous demander dans une animalerie et puis ils vous donneront c'est normal pour les tortues enfin c'est du calcium c'est un os donc de sèche voilà et là souvent il y a du calcium beaucoup donc c'est bon et puis sinon bah croquettes pour chats ça moisit pas aussi paillettes pour poisson ils en raffolent pas beaucoup mais et puis aussi beaucoup des légumes des légumes ouais aussi et puis sinon ça existe aussi la nourriture pour cloporte si vous voulez vraiment voilà si vous voulez vraiment mais sinon je vous conseille ça et les feuilles mortes ils vont comme ça moi j'essaie des détritivores donc vous mangez des souvent des végétaux alors peut-être aussi de la viande voilà je vais vous faire deux trois petits plans sur ce joli petit terrarium voilà voilà donc en tout cas ça fait plaisir de vous faire ce terrarium pour vous et pour les cloporte aussi alors voilà donc je vous ferai un petit topo sur euh sur euh ce petit avage de cloporte donc euh pour l'instant les cloporte je vais pas encore les mettre je vais bientôt les mettre voilà en tout cas voilà donc euh c'était Gekkozorzor8 pour une vidéo allez ciao objectif c'est parti mais le c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti